... Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté, à 40 km à l'ouest de Mulhouse. Coincée entre le Jura et les Vosges, la ville est encaissée au fond d'un couloir d'une vingtaine de kilomètres de large. Ce territoire, auparavant zone de marécage, porte le nom de trouée de Belfort. On a cette espèce de grande croix qui est balayée par différents courants d'air chaud ou froid et qui crée un microclimat un peu particulier, notamment en hiver. Dès l'instant qu'il y a un peu d'humidité, de la condensation au fond de cette trouée, avec ces courants froids, ça se transforme en pellicule jusqu'à 1 cm, 2 cm de glace. Cette météo capricieuse fut un atout face aux nombreuses tentatives d'invasion. Lueux fortifiés, frontaliers avec l'Allemagne et la Suisse, depuis le XIXe siècle, Belfort n'avait jamais succombé aux envahisseurs. Jamais, sauf lors de la Seconde Guerre mondiale. A partir du débarquement du 6 juin 1944, l'autorité allemande d'occupation va transférer le gouvernement français de Vichy jusqu'en Allemagne, à Sigmaringen, et la dernière ville française qui va accueillir ce gouvernement, ça sera Belfort. Ce qui fait que la population va être assez marquée par ce passage. En été 1944, le vent de la liberté souffle sur Paris. La plupart des français célèbrent la fin de la guerre sous un soleil de plomb. Pourtant, 427 km plus à l'est, Belfort est toujours entre les mains des nazis. Et à l'automne 1944, avant la libération de la ville, 5 jours de combats intenses se déroulent sous des pluies diluviennes. Des snipers allemands vont se positionner sur ces hauteurs de la citadelle pour tirer sur tout ce qui bouge, aussi bien les civils que les militaires. La population consciente de l'événement qu'elle est en train de vivre et de la dangerosité de cet événement, elle se terre dans les caves des habitations. Une dame racontait qu'à 9 ans, sa maman l'envoyait chercher de l'eau avec une casserole. Elle récupérait l'eau qui descendait des chêneaux de l'immeuble dans lequel ils habitaient, et dans lequel ils étaient terrés durant ces 5 jours de combat. Pour libérer Belfort, l'assaut est donné le 14 novembre 1944 par le général Delattre de Tassigny et ses troupes, débarqués en Provence quelques semaines plus tôt. L'objectif est de contourner la cité par les Vosges, mais l'opération est jugée impossible. Churchill ne croit pas du tout à une ouverture possible du front à cause de la météo, lui-même étant très malade à ce moment-là. Donc pour lui, c'est presque une hérésie de lancer une offensive, alors que tous les éléments ne sont pas réunis. On a eu à la fois des chutes de neige qui ont précédé l'assaut sur Belfort, des pluies torrentielles, des inondations, une humidité extrême. L'histoire a prouvé qu'il est déconseillé de lancer une offensive par mauvais temps. Delattre de Tassigny le sait. D'autant qu'en automne 1944, les troupes françaises sont composées en grande partie de soldats marocains, appelés Goumiers. Et lorsqu'ils débarquent à Belfort, ils ne sont pas suffisamment équipés. Voilà, justement, voici Gérald habillé en uniforme de Goumiers marocains, donc de l'automne 1944, suivi par d'autres soldats, effectivement, les amis reconstituteurs, qui évoquent justement la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment la libération de Belfort. Alors, les Goumiers, voilà, eux, sont arrivés comme ceci. Donc, au niveau confort, c'est pas ce qui se faisait le mieux à l'époque. C'était vraiment très dur pour les soldats, au niveau ne serait-ce que du poids d'équipement, et puis donc la matière, laine mouillée, qui démange vraiment pas mal. Nous, on a des photos de Belfort, où en plein novembre, ils sont encore avec les sandales. Au niveau des gelures de pieds, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout que ces personnes-là n'étaient pas habituées au froid, non de l'Afrique. Les hommes sont épuisés par la chute brutale des températures. 1400 morts, plus de 3000 blessés côté français. Rien n'est fait pour faciliter la libération de Belfort. Comme il y a eu énormément de pluie, les terrains étaient complètement engorgés d'eau. Suivant, je dirais, l'engorgement d'eau, les chars ont déchenillé carrément par moment, parce qu'ils n'arrivaient plus à manœuvrer. Donc, il y a eu des... Les mécaniciens, en fait, de la 1re armée ont eu beaucoup à faire. Cet automne 1944, le second ennemi des troupes françaises, c'est la météo. Mais en décidant d'utiliser ces mauvaises conditions climatiques pour surprendre les nazis, le général Delattre de Tassini réalise un prodigieux coup de poker. C'est l'occasion de prendre l'ennemi dans ses retranchements, parce qu'on ne s'attend pas à une déferlante, à cette époque de l'année, dans une zone de l'Est de la France, qui est réputée pour un climat assez houleux, assez dur, à l'automne et à l'hiver. Le 20 novembre 1944, les Allemands sont chassés de Belfort. La stratégie météo du général Delattre de Tassini, combinée à la résistance locale, ont permis la conquête de la liberté. Et à Belfort, personne n'oubliera jamais. C'est une raison de vivre, de conserver ce devoir de mémoire. Ça fait partie de la France, de son histoire. On ne peut pas oublier l'histoire. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada